Salut, c'est MrFreeze. On se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII, on va pas perdre de temps. Donc là, je vais commencer la vidéo par... Enfin, ça veut rien dire. On va commencer la vidéo par récupérer, non. En récupérant les talents de l'ennemi de la région dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, il me semble. Il y en a deux, c'est pas très long. Il y en a un, mais on est sûr de tomber sur l'ennemi, c'est sur la plage. Vous allez voir, c'est une espèce de tortue. Voilà, c'est le seul ennemi sur les plages de Wutai. Allez, alors, il va falloir le manipuler et le voler. Ce qui donne un temps de l'ennemi, il donne un objet sympa aussi. Voilà, déjà on a réussi à le voler, c'est bien. Alors, hors vidéo, je vais monter le niveau de Yuffie. C'est un ennemi très chiant, il contre-attaque toutes les actions qu'on lui fait. Putain. Et, il a des défenses à la con. Il fait que barrière, barrière magique, il fait des contre-attaques. Donc, il a 6 chiant à tuer. Mais, c'est pas possible. Alors, pour info, je refais cette vidéo pour la troisième fois. Pas parce que j'y arrivais pas, mais parce que... J'ai pas réussi à faire des vidéos de moins de 50 minutes. Ah, voilà. Ouais, c'est vraiment chiant. La première fois, en fait, j'ai galéré contre le boss. Je l'ai recommencé deux fois. Et, le dernier combat, ben... A duré super longtemps. Voilà. Là, faut que tuer. Voilà, on a appris Bouclier de Mort. Il s'appelle Force de Mort dans la traduction originale. En fait, Bouclier de Mort, ou Force de Mort, comme il est... C'est... C'est un temps de l'ennemi qui protège contre la mort instantanée. Donc, je suis de cibler un allié avec. Après, l'allié... Ne peut plus se faire tuer par les attaques comme Mort. Mort niveau 5, quelque chose comme ça. Par contre, il crève pas. Il se chante. On lui dit, c'est un ennemi qui se coude. Justement, la première fois dans la vidéo, il m'a pris 10 minutes, ce connard. Enfin, ça a pris 10 minutes de récupérer deux talents de l'ennemi et l'objet. Vous avez vu, on a récupéré un objet sur lui, bijou à d'amand. N'hésitez pas à tuer 2-3 tortues comme ça, ils volaient leur objet. Le truc, c'est que si je me cache, je sais pas si je garde quand même le talent de l'ennemi. Je vais essayer, tout de suite. Et puis, je recommence la vidéo. Je dis ça, mais c'est con. C'est con de dire, je recommence la vidéo, tout de suite. Parce que si vous la voyez, c'est que je vais pas recommencer. Ah, voilà. Et si vous la voyez pas, bah, je parle tout seul, du coup. Donc, on l'a eu, c'est bon. Je vais monter le niveau d'Yuffie, elle était niveau 27, je l'ai mise au niveau de 29. Parce que c'est un peu léger. En fait, la quête là qu'on va faire, c'est une quête où on utilise que Yuffie. Voilà, ça sera la grande tour qu'on avait vue dans la vidéo précédente. Au fond du deuxième écran de la ville. Bah, c'est ça la quête, en fait, je trouve. Escalader la tour, il y a des combats, et voilà. Je te touche les pertes. Il y a 5 combats. Et le dernier est assez dur. Ah, super, ça manipule direct. On s'en fout, un coup de crève, ça n'a aucune importance. Voilà, je voulais apprendre ça. Marteau magie. Donc en fait, Marteau magie, c'est un terrain de l'ennemi qui vole 100 MP à l'ennemi. Donc c'est assez sympa. Donc 100 MP, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas génial non plus. Mais ce sera super bien plus tard. Parce que, en fait, c'est le truc qui est bien, en fait, dans ce terrain de l'ennemi. C'est pas vraiment qu'on enlève 100 MP à l'ennemi. Mais c'est qu'on nous, on en récupère 100. C'est assez bien. Ah là, il va crever. Ils se font chouer dans les ennemis de cette région. Ils font tout le temps des contre-attaques à la fin. Voilà, merci. Donc ouais, clou des morts, on s'en fout. Ok. Donc, deux infos. J'ai oublié une matéria en haut, là. Mais je vais pas le faire. Je le ferai à la fin de la vidéo, s'il me reste du temps. Ou à la vidéo précédente. Euh, suivante, pardon. Et pareil, Ah, par contre, ouais. Je récupère une arme, là. J'ai oublié de l'acheter. Voilà, un magasin d'armes assez sympa. Parce que toutes les armes, Vous allez voir. Elles ont 5 emplacements. Dont 2 qui sont des doubles emplacements. Enfin, des emplacements liés. Voilà, ça vous rappelez, c'est le Turtle Paradise. Où il y avait la quête. Et j'avais pas les 6 affiches, en fait, à la vidéo précédente. Euh... En fait, j'en avais oublié une à Cosmo Canyon. Donc voilà, dans la vidéo de Cosmo Canyon, J'ai vu une affiche, mais j'ai pas vu l'autre. J'ai oublié qu'il y en avait 2. Mais j'y suis allé, là, entre cette vidéo et la précédente. Donc, bah, c'est pareil, je le ferai à la fin de la vidéo si on a du temps. Sinon, je le ferai au début de la suivante. Parce que sinon, ça va me prendre vraiment trop longtemps. Voilà, je vais vous expliquer ma tactique, du coup. Alors, donc, on va utiliser que Yuffie, hein, dans ses combats. C'est obligatoire, on peut pas pour autrement. Euh... Talent de l'ennemi, ça sera très important pour le talent laser, surtout. Qui sera bien contre le dernier boss. Bon, on reste au response soigner, logique. Contre-attaque, euh... Bah, contre-attaqué. Par contre, on va enlever, euh... Bonus MP. Et contre-attaque, en fait. On va garder le bonus HP. Voilà. Putain, coucher. Ça m'a rendu de la vie. Euh... Gravité, éléments. Ça, c'est pour se protéger contre la gravité, hein. Donc, euh... Matériel, éléments sur l'armure. Associé à un élément, ça protège de l'élément. Et on va... On va faire ça. On va prendre le bracelet d'amant. Vous voyez qu'il y a une défense quasi double du bracelet d'or. Qui baissait à peine la magie. Et on va garder ça aussi. Ah, donc, Shuriken Fuma, c'est mon arme la plus puissante. C'est celle qu'on a trouvée, euh... Dans la vidéo précédente. Bah, dans cette maison, d'ailleurs. Voilà. Et on va aller faire la quête. Je vais assez vite, hein. Parce que je sais que la quête est assez longue. Voilà, bon. Les dialogues, on s'en fout un peu. C'est juste du... Je vais te défoncer. Non, c'est moi qui ai t'éclaté la gueule. C'est un peu les dialogues de T4, quoi. Genre le scénario qui a aucun sens, t'es... J'ai toujours un prétexte pour combattre l'autre mec, mais tu sais pas pourquoi. Voilà, donc, en fait, lui, c'est le premier. Et il a une grosse... Une grosse attaque. Quand je dis qu'il a une grosse attaque, c'est pas... C'est pas qu'il a une attaque puissante, hein. C'est sa stat. Sa statistique à stack qui est très puissante. De toute façon, il fait que deux attaques, il me semble. Bah, celle-là, justement. Qui fait assez mal, hein, comme vous pouvez le voir. Et celle-là. Ah, bah, ils m'ont loupé. Voilà, donc ça, par exemple, c'est une attaque de gravité. Demi-2. Ça enlève la moitié de la vie. En fait, demi enlève un quart de la vie max. Euh, de la vie actuelle, pardon. Demi-2 enlève la moitié. Et demi-3 enlève les 3 cas. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Donc on a pas mal utilisé les limites, hein. Donc le premier, il est un peu long, il faut qu'il ait une barrière, donc ça, c'est chiant. Mais bon, j'ai pas trop trouvé de... J'ai pas trop cherché non plus, mais j'ai pas trop trouvé moyen d'aller plus vite pour le battre. Bon, là, reflet, on s'en fout, on va faire que des attaques et des limites. Ah, par contre, c'est chiant, ça barrière. En fait, chaque combat comme ça, l'ennemi, roi... Une stat, enfin, une spéciale ici, on va dire, l'UCL attaque, par exemple. Donc pour l'instant, vous devez vous demander certains trucs. Pourquoi je parlais du talent laser ? Pourquoi j'ai mis l'accessoire anti-paralysique ? En fait, c'est pas pour tout de suite, ça, c'est... Voilà, au bout d'un moment, il a plus de MP. Donc, ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, il fait presque que des attaques finiques. Sauf que des fois, il essaie de lancer de magie. Puisque, voilà. Quand les ennemis n'ont plus de MP, il essaie quand même de lancer de magie, puisque c'est... Je pense que c'est basé sur des pourcentages dans les attaques. Alors, 10% de faire telle attaque, 15% de faire telle attaque. Du coup, bah, il va essayer de faire ses magies, même s'il a plus de points de magie. Il a presque pas de points de magie, cet ennemi, en fait. Voilà. Ça, c'était un coup critique. Il a bien sorti passer. Voilà, donc, premier combat, c'est bon. Les dialogues, je l'ai passé assez vite, parce qu'on s'en fout un peu. Comme je l'ai dit, c'est des dialogues à la Tekken. Je critique pas Tekken, hein. Enfin, sinon, en fait. Non, mais c'est des bons jeux de combat, Tekken. C'est juste, voilà, niveau scénario, c'est un jeu de combat, quoi. Ouais, après, il y a des jeux de combat avec des bons scénarios. Ouais, donc là, on va combattre la gamine. L, c'est la vitesse. En fait, à chaque fois, l'arbitre, c'est le combattant suivant. Bon, après, les quatre premiers combats, c'est possible que vous perdiez à ce niveau-là du jeu. Normalement, cette quête, on la fait pas forcément... On la fait pas forcément maintenant, quoi. On la fait plus tard, d'habitude. Parce que c'est une quête assez compliquée pour un... Normalement, il faut être niveau 30. Bah, j'ai réussi à le faire, niveau 27, là, sans XP, mais... J'ai dû recommencer plusieurs fois les combats, parce que je suis mort deux-trois fois, quand même. Alors, je sais pas si c'est l'arme ou si c'est les stats de Yuffie, mais... Elle fait des critiques assez souvent, je trouve. Alors, faites gaffe avec lui, parce que si vous avez moins de la moitié de vos points de vie, il vous défonce. Voilà. C'est exactement de ça que je parlais. Voilà, là, s'il me fait une attaque, je suis mort. Oh, putain. Voilà, c'est pour ça que j'aurais dû me soigner, hein. Lui, c'est la vitesse, donc il peut enchaîner, des fois, son attaque spéciale et son attaque normale. Il a que deux attaques, hein, voilà. Enfin, on connaît pas les autres, en tout cas. Voilà, ça, c'est son attaque la plus puissante. On dirait que je me fais défoncer, hein, mais ça va. Bon, j'ai eu de la chance, c'est vrai, à la dernière, mais... Vous pouvez mettre un accessoire pour augmenter la défense, ou l'attaque pour les plus vite. Vous voyez... Pat, elle est rapide, mais elle a pas de vie, donc... Voilà, j'ai pris la deuxième limite de niveau 1 de Yuffie. C'est un peu n'importe quoi, parce que... Parce qu'on est face à des humains et on combat des monstres. C'est un peu bizarre. Surtout que c'est des monstres qu'on retrouve plus tard dans le jeu. Mais bon, en gros, ouais, il se transforme, quoi. D'ailleurs, le dernier boss, il le dit, il fait... Omni-transformation. Alors, lui, c'est le plus simple si vous avez l'accessoire par l'easy. C'est pour ça que je l'avais pris. Je l'avais équipé d'avance. Alors, pour la fois, à chaque fois, c'est moi qui parle au mec. On peut aussi faire ça. Si on veut pas... Si on veut pas combattre tout de suite. En fait, si on perd un des combats, c'est pas grave. On est pas obligé de tout recommencer. On a juste à recommencer le combat qu'on vient de perdre. Ils ont été assez sympas, sur ce coup-là. Alors, lui, il a deux attaques, je crois. Une attaque où il absorbe notre vie. Et une attaque où il nous paralyse. Et avec l'accessoire paralysie, anti-paralysie. Il est ridicule, quoi. Faut juste soigner qu'on a presque plus de vie. En fait, il est complètement prévisible. Pas du tout comme les deux précédents. Parce que le premier, il faisait assez mal. Donc, il fallait faire gaffe, quand même. Quoi qu'il était assez prévisible aussi, parce qu'il avait toujours les mêmes dégâts. Le deuxième, il est un peu imprévisible, parce que des fois, d'un coup, il vous fait sa superattaque et son attaque à la suite. Par contre, lui, il fait toujours les mêmes dégâts. Ouais, il fait à peu près, voilà. 250. Enfin, 260, il me fait à peu près. Donc là, je me dis, tant que je suis au-dessus de 300 points de vie, je ne me soigne pas. Et voilà, je ne peux pas perdre, quoi. En gros. Enfin, je dis ça, mais il ne faut pas dire ça, ça porte-moi-la. D'ailleurs, il ne essaie même pas de faire son attaque de paralysie. J'ai l'impression que quand on a un truc anti-paralysie, les ennemis qui font des attaques de paralysie, ils n'utilisent pas leur attaque. Ouais, là, par exemple, je ne me soigne pas, parce que je sais que de toute façon, il ne me frappe jamais 570. Or, un coup. Là, je vais me soigner, là. Je pourrais même faire le connard, là. Je pourrais même... Je vais même tenter le diable, là. Je me dis, de toute façon, il ne me frappe à 300 avec son attaque, elle me fait environ 260. Voilà, il est mort. Ouais, lui, il est nul. Il est nul, sauf si on n'a pas... On ne sait pas qu'il... Enfin, disons que la première fois qu'on le fait, on ne sait pas qu'il paralyse. Et s'il arrive à vous paralyser quand vous n'avez plus de vie, ils enchaînent 2-3 attaques et vous êtes mort. Voilà, donc ça, c'était le troisième. C'était assez rapide. On va combattre le quatrième. Ah, mais elle est en colère, cette conne. Attends, c'est qui le troisième ? Ouais, colère, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais on va le laisser pour l'instant. En fait, colère, c'est fureur dans la version originale. Enfin, la version originale. La version... La traduction originale française. Notre jauge de limite monte plus vite. On se prend plus de dégâts, je crois. Une connerie comme ça. Je ne sais plus si c'est... On se prend plus de dégâts. Non, non, je dis n'importe quoi. On a des chances de louper l'ennemi quand on l'attaque. Lui, il n'est pas trop dur non plus, normalement. Il a deux attaques. Une attaque normale et une grosse attaque. Pour l'instant, à chaque fois que je l'ai fait, là, dans l'équipe d'eau précédente, il ne faisait que son attaque normale. Vous voyez, ma jauge de limite monte super vite quand je suis en fureur. Il va peut-être se soigner ou qu'il fera ses grosses attaques. Ouais, non. Je laisse deux crever, mais c'est pas grave. Je laisse deux crever, mais si ça réussit, il ne reste pas. Allez, viens. Viens. Je vais me soigner. Ça sonne que ça, merde. Vous voyez, pareil, lui. Pas très costaud. À chier. Voilà. Bon, ben, 20 minutes de vidéo et je suis au dernier, donc ça va. Un bien fait de recommencer la vidéo pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que là, ça vous paraît facile, mais le dernier, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous arrivez à les faire eux, que le dernier, vous allez le battre facilement. Il est juste horrible. Je vais vous expliquer, d'ailleurs, le dernier boss. Bon, je vous l'expliquerai en faisant le combat. Ce sera plus simple. En gros, il est très chiant parce que quand il n'a plus de vie, il n'arrête pas de se soigner à chaque fois qu'on l'attaque. Et du coup, ça rend le combat un peu interminable. Et parfois, il nous fait une grosse attaque qui nous tue presque un coup. On n'a rien demandé, il nous dépense. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on va faire. J'utiliserai aucune attaque physique. Enfin, ni limite d'attaque, ni d'attaque normale. Ça ne sert à rien de mettre l'arme en cas de grosse attaque. On va plutôt faire ça. Voilà. Contre-attaque, ça peut servir. Je regarde deux si je n'ai pas mieux. Tiens, Odin. Ah, merde. J'ai oublié d'enlever les notifications skills. Désolé. C'est un éther. Deux éthers. Ah, merde. Il nous faudrait un calmant. S'il vous plaît. Oh, le con. Moi, j'ai des calmants, là. Merde. Là, c'est important le calmant, par contre. Sinon, je vais me faire déchirer. Bah, écoutez, tant pis, je vais rester en colère. C'est con, mais... Je vais rester en colère et puis... Si je n'y arrive pas, j'enlèverai la colère. Voilà. Et le dernier boss, c'est son père. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit, il est vraiment costaud. Alors, première info sur le boss. Il a 10 000 points de vie. Mais... Un truc qui est bien. Bon, bah, s'il commence comme ça. Là, il m'a mis en mini, donc. Oh, putain, il m'a endormi, non. C'est pas mini. Allez, il a trois formes, vous voyez. Il a trois têtes. Il a la tête rouge qui fait des attaques physiques, celle-là. Ou des grosses magies, des fois, qui nous défoncent. Donc ça, c'est son attaque physique. Voilà. Là, normalement, ça met la pause. La tête jaune, elle n'arrête pas de se régénérer. Quand il a moins de 4 000 points de vie. Et l'autre tête, elle lance des magies comme... Oh, putain ! Je vais équiper l'accessoire. Je vais me faire défoncer. Non, c'est pas grave. Normalement, il faut équiper l'accessoire anti-poison parce que... La troisième tête, en fait, elle fait des magies de poison. Voilà, il peut nous faire mini. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas baser une tactique sur les attaques physiques. C'est-à-dire qu'on est en mini, on n'a que un. Sauf si vous avez un accessoire anti-mini. De toute façon, il vaut mieux mettre l'accessoire anti... L'accessoire anti-poison parce qu'il fait des magies de poison. C'est pour ça que je voulais l'équiper, j'ai oublié. Putain ! Pourquoi je vais louper tout le temps, là ? On va se soigner. Ah non, très important, équiper l'accessoire anti-poison. Équiper aussi... Mettez aussi l'association gravité... Plus élément... Voilà, voilà pourquoi je voulais équiper l'accessoire anti-poison. Putain, il vient me déchirer. Laser, ça lui enlève la moitié de ses points de vie actuelles parce qu'il est sensible à la gravité. C'est un peu sa grosse faiblesse, on va dire. Mais pourquoi ça rate tout le temps, là ? Je comprends pas. Ça rate jamais, d'habitude. Bon, pour l'instant, il me déchire. Vous avez prévenu, il est costaud. Enfin, si le laser pouvait marcher, ce serait cool. Pour l'instant, c'est pas trop dur, mais c'est après que ça devient fou. Vas-y, mais je comprends pas, là. C'est quoi ce délire ? Ah, mais c'est à cause de colère ! Oh, putain de merde ! Je suis en... Je suis en statut colère. Du coup, il me... Putain, je suis... Voilà, et c'est là qu'il va commencer à se soigner comme abattard. Voilà, parce qu'il est en dessous de 4000 points de vie, donc il va se soigner, je sais quoi. Ouais, le colère, du coup, ça baisse la précision. Donc c'est pour ça que je rate pas de le louper. Ça va se rendre le combat encore plus chaud. Oh, ça va. Des fois, il vous fait la magie trine. Qui vous démonte. Alors, très important, il s'est d'être niveau 30. Parce que vous voyez, il se régénère environ 1200-1300 points de vie. Et donc, si vous lui faites moins de 1200-1300 points de vie, vous pouvez pas le battre. Vous pouvez pas le battre parce que... Parce que vous lui faites moins qu'il se soigne. Vous lui faites 1000, il se soigne 1300, ça sert à rien. Oh non, mais c'est pas possible ! Putain, la colère, là ! Il faut que j'enlève cette putain de colère. Alors, attendez. Putain, il y a un elixir, non ? Un petit éter turbo, déjà. Putain, c'est pas possible, la vidéo était bien, là. Putain. Non ! Fils de pute. Tu es mort. Enlève-moi cette putain de colère. Je vous jure que je... J'avais pas colère, je l'ai démonté. Allez, ta gueule. Putain de connard d'enculé de sa race. Pardon. En plus, colère, ça part pas quand on dort, ça fait chier. Ah, mais elle est morte ! Donc ça enlève colère. C'est la putain de tactique, ça. Non, en fait, je fais exprès de crever pour enlever colère, en fait. Non, je déconne. Mais parce que... Quand on dort, en fait, que ce soit là ou dans une auberge, ça enlève pas le statut colère ou l'autre statut, là. Putain, mais je sais ce que je vais faire. Non, mais en vrai... En vrai, il est dur, hein. Il est dur, le boss. Mais j'aurais dû le battre si j'avais pas... Si j'avais pas cette saloperie de... Cette saloperie de merde. De putain de... De colère. Alors, voilà. Est-ce que... Il vend des calmants. Super. On va prendre 10. On va lui en mettre un. Ouais, calmants, c'est assez conseillé. Ouais, putain, faut pas que j'oublie de mettre l'accessoire, aussi. Putain, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je me suis très mal préparé, hein. Putain, mais ils sont où, les calmants, là ? Voilà, tristesse. Tristesse, la jauge de limite monte moins vite. En revanche... Alors, je crame... Pendentif étoilé. Donc, mettez bien le pendentif étoilé, pas comme moi. Oui, donc, je disais le statut fureur, donc, c'est qu'on a des chances de louper les attaques. Mais, là, les limites montent plus vite. La jauge de limite monte plus vite. Et tristesse, c'est que la jauge de limite monte moins vite. Mais on se prend moins de dégâts. Donc, c'est bien. Quand on n'utilise pas les limites, il faut le faire. Donc, sur Godot, il faut le faire. Putain, j'aurais pu terminer la vidéo super vite, là, c'est chiant. Bon, désolé, la vidéo va faire 40 minutes, je pense. Allez. J'étais très mal préparé, c'est surtout ça, le souci. Voilà, normalement, laser, si on n'a pas colère, ça a 100% de chance de le toucher. Ah, on va les monter. Vas-y, fais ton malin. De toute façon, il va me faire une attaque. Prends ta tête rouge, je t'attaque moi, là. C'est sûr qu'il va faire ça. Voilà. Je te l'avais dit. Vous voyez, je ne me prends que 170 points de dégâts, alors qu'avant, c'était 200 et quelques. Ça, c'est grâce à la tristesse. Voilà, il fait moins de malin, là. Voilà, là, on va le mettre à 2500, il va se soigner. Ça, 10 l'avis en deux. Il va se soigner. Voilà, donc là, il est à 3230. Alors, faites gaffe à votre vie, quand même. Voilà, là, normalement, je devrais me soigner. Voilà, là, il est environ à 3000. Et c'est là qu'il vous faut une attaque qui fait plus de dégâts que ce qui se soigne. Et là, on va se soigner. Ah, putain. De toute façon, on intègre la plus puissante, hein. Bon, là, ça me fait 600, mais normalement, ça me fait 900 sans la tristesse. Ah, mais putain, mais fous-moi la pire. Là, je suis obligé de me soigner, parce que s'il me fait trigone, je suis mort. Voilà. Et donc là, comme je vous l'ai dit, quand il a moins de 4000 points de vie, il soigne à chaque fois de 1200, 1300. Il ne fait pas trigone, là. Donc, il faut absolument une attaque qui fait plus. On va essayer Odin. Je ne sais pas du tout si ça marche. On va voir. Sinon, vous pouvez utiliser Beta ou Scaphandre. Mais il faut être à peu près niveau 30. Voilà, Odin, c'est la seule invocation qui ne fait pas la même chose contre les boss et contre les ennemis normaux. Contre les ennemis normaux, il utilise son épée qui les tue tous en un coup. Et contre les boss, ça lance. Ah ouais. Ah, donc là, on lui fait 2000. Il soigne 1200. Donc, on s'en fout, quoi. Ah, putain. Il aime bien me faire fou. Bon, là, j'aurais pu me soigner avec la limite. Pas trop grave. Mais surtout, ne lui faites pas d'attaque. Surtout, ne lui faites pas d'attaque qui lui fait moins de 1200. Sinon, il va se re-soigner. Voilà, je vais utiliser Beta. 1400. Bon, ça va mettre du temps pour le tuer. Sinon, il y a peut-être moins de lui épuiser ses MP. Putain, pourquoi j'utilise un Beta ? Ah oui, oui, je suis connu. Je me suis dit que j'allais faire Marteau Magie, mais non, surtout pas. Parce que si on lui fait Marteau Magie, il se soigne. Même s'il n'y a pas de dégâts, il se soigne à chaque attaque. Ok, Beta. Bon, ça va. Je lui enlève la vie les 200 par 200 je pense, par tranche de 200 environ, ouais c'est ça. Là il faut apparemment que je me soigne au coin il fait ce tableau. Ça aussi c'est très bien, mettre la contre attaque c'est bien parce que vu que c'est une contre attaque c'est pas une attaque directe sur lui donc il peut pas contrer ça par un sur la faute donc là faut pas qu'il m'enchaîne deux trigones ça serait vraiment dégueulasse parce qu'il me semble que les magies ça ne réveille pas sauf que les attaques ludiques ça va. Voilà on l'a eu ! Donc très important comme je vous l'ai dit, l'accessoire anti-poison. Parce que là il l'a pas fait mais il a des attaques de bio. Il a bio 2. Ça c'est la dernière limite de Yuffie en tout cas. Voilà il y a ça, il y a le truc anti-gravité là qu'il faut mettre. Contre attaque c'est pas mal aussi. Et bien sûr il faut laser, si vous n'avez pas laser, il faut monter gravité, la matière à gravité au niveau 2 pour faire demi 2. Demi 2 et laser si c'est la même chose, ça enlève la moitié de la vie. Et après vous faites donc laser jusqu'à ce qu'il ait, sans lui on enlève à peu près 2500 et après il faut faire que des attaques qui font plus de 1200, 1300. Donc Odin, bêta, ascaphan. Alors je sais pas si c'est censé être des oiseaux les bruits là mais... Un peu bizarre. On se dialogue j'ai déjà vu un petit paquet de fois vu que je vais reprendre dans ces vidéos. Sous-titrage ST' 501 Ça s'appelle Wutai, la ville, mais dans la version anglaise c'est Wutai, avec un W devant. Je ne sais pas lequel a été mal traduit. Alors la musique que vous entendriez c'est le thème de Yuffie. On voit que ça a été retraduit parce que putain, en version, en traduction originale rien à voir. Ah bon ? Bah t'aurais pas à ça de la part de Claude. Ah là là. On aurait bien cassé les couilles ce... Ce boss. En tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo parce qu'on va aller toucher sa fin. N'importe quoi. Comme si quand il y a 10 personnes dans le salle, elles allaient faire un truc comme ça en vrai. Ouais laisse moi passer. Il suffit d'aller dans le métro pour le savoir. Et là, deuxième combat. Non je déconne. Je crois que c'est peut-être ça le thème de Yuffie. Non ça c'est pas le thème de Yuffie. C'est plus le thème comique on va dire. Ouais donc tel père, telle fille. Il veut aussi... Les matériaux. Jeune con. Voilà donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. J'ai réussi à faire une vidéo de 40 minutes. Enfin un peu moins de 40 minutes c'est déjà bien. Donc je vais vous laisser là. Et puis à la prochaine vidéo. On va enfin continuer l'histoire. Donc j'espère que cette catanex vous a plu. Enfin c'est deux catanex. On peut dire qu'il y en a deux. Donc on a obtenu la dernière limite de Yuffie. Et la matérielle éveillée à temps. Qui est une invocation. Bah je vous dis à la prochaine. Salut.